Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guineïens. Alors, un bout de temps depuis, disons, mon dernier direct politique, chers compatriotes guineïens. Alors, bon voilà, c'est très simple, il faut en fait regarder les événements, n'est-ce pas, les choses s'accumulent. Mon mari Dumbuya continue à accumuler des erreurs politiques, chers compatriotes guineïens. Alors, voilà, bien regarder, bien en fait percevoir et ensuite, voilà, raisonner là-dessus, chers compatriotes guineïens, c'est ce que je fais pendant toute la semaine, chers compatriotes guineïens. Très bien. Alors, toute la semaine, voilà, je perçois, ce que je perçois, c'est que, voilà, on n'est pas loin, c'est vrai. Alors, je ne dis pas qu'on est proche de la guerre civile, mais c'est qu'on m'a dit, mon mari Dumbuya est en train, en fait, de s'aimer les bases, effectivement, disons, ou tous ceux qui pouvaient plonger la Guinée dans la guerre civile, n'est-ce pas, chers compatriotes guineïens. C'est clair, comme cela s'est passé au Rwanda. On a les mêmes signes, en fait, qui se placent petit à petit en Guinée. C'est vrai, chers compatriotes guineïens. Alors, mon thème d'information, effectivement, c'est la politique ethnocentriste des mamans du Dumbuya. Alors, une politique qui pourrait tout simplement plonger dans la guerre civile. Parce que, en fait, je dirais, entre la politique ethnocentriste et la guerre civile, n'est-ce pas, c'est un seul pas, chers compatriotes guineïens. Un pas seulement, on est dans la guerre. C'est vrai, la politique ethnocentriste, quand je parle de politique ethnocentriste, c'est quand les ethnies sont politisées, c'est-à-dire le pouvoir utilise les ethnies pour pouvoir gouverner, n'est-ce pas, et ça, généralement, généralement, pas tout cela s'est passé. Ça conduit tout directement vers la guerre civile, chers compatriotes guineïens, n'est-ce pas, voilà. Alors, c'est ça mon thème d'information, chers compatriotes guineïens. Alors, les choses sont claires, dans ça, je vais parler, dans ce thème, je parlerai, effectivement, du Conseil national de transition, CNT. Je parlerai, dans ça, comment, je parlerai, donc, des membres, des conseillers de ce conseil, disons, de ce conseil de transition, des traîtres qui sont là, des hypocrites, comme c'était Mohamed Traoré, qui doit plutôt se taire s'il ne peut pas démissionner, n'est-ce pas, très bien, chers compatriotes guineïens. Alors, voilà, c'est clair, tout de suite, je viens de voir un article sur Mamadi Doumbouya, qui va visiter Aïcha Ba, Madame Aïcha Ba, ou Hagia Aïcha Ba, nous connaissons cette dame, elle a été ministre pendant le régime de l'Anse-en-Comté, ministre même, je me rappelle, de l'enseignement pré-université, j'étais encore étudiant, quand Aïcha Ba était là. Très bien, alors que je connais bien. Alors, Mamadi Doumbouya vient donc, tout simplement, de rendre visite à cette dame. Je me demande pourquoi. Que représente Aïcha Ba, maintenant, pour qu'elle soit visitée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya? Que représente-t-elle, maintenant, Aïcha Ba? C'est la question que je me pose. Que représente-t-elle, quelle importance a-t-elle, maintenant, pour que Mamadi Doumbouya débarque avec tout, en fait, tout l'arsenat, vous comprenez, de la garde présidentielle, aller rendre visite à Aïcha Ba, saluer Aïcha Ba? Quelle est la raison, cher Compto Ginev? Je pose la question. C'est vrai. Parce que, d'abord, non seulement, pour moi, cette femme ne représente plus rien. À un moment donné, elle faisait partie d'un comité, en fait, de réconciliation. Il y avait Aïcha Ba, et Makale Taoré, et d'autres. Je crois même à Baouli, et tout ça. Alors, qui, en fait, devait, en fait, rédiger, vous comprenez? Mais, rédiger, en fait, voilà, s'il faut dire, un document, document allant dans le sens, disons, de la rationalisation du pouvoir vers, disons, le retour à l'heure constitutionnelle. Ce comité a rédigé ce document. Ce document a été méprisé par, disons, l'agente militaire. N'est-ce pas? Et Aïcha Ba avait démissionné, et tant d'autres. N'est-ce pas? Je compte venir. Alors, moi, ce qui me demande, même tout, quand maintenant, Marie de Mouya va visiter cette dame, c'est vrai. A-t-elle perdu, par exemple, non seulement le 30e, mais a-t-elle perdu un élément de la famille, un décès, et même si c'était le cas pour Marie de Mouya, donc, doit-il se rendre là? Pour quelles raisons? Une délégation, donc, pourrait tout simplement rappelir, donc, cette condition. N'est-ce pas? Voilà, c'est très simple, c'est qu'on me demande. Ça fait partir, disons, de la structuration, en fait, de l'ethnocentrisme politique qu'il y a de Mouya, et d'abord, maintenant, comme tournée. C'est très simple. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais voilà, en attendant, j'ai aussi tout de suite écouté une vidéo. C'est de la part d'un monsieur, je crois, de la Haute-Guinée, un certain Karamoko, Karamoko Solo. Vous l'avez essayé d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais peut-être publier tout à l'heure, après mon direct. Alors, le monsieur est très direct, il ne va pas loin, il cache la vérité, n'est-ce pas? Il dit tout simplement que le régime de Mouya veut venger, venger le régime de Sekou Touré. C'est tout. Que ceux-là qui ont, en fait, pris le pouvoir, après, en fait, la mort de Sekou Touré, vous comprenez, ont tenté, ou tout simplement ont dénaturé tout en Guinée. N'est-ce pas? Faisant tout pour faire oublier Sekou Touré. Alors, Mouya est là, effectivement, pour venger le pouvoir de Sekou Touré. Et là, ça n'étonne pas. Vous voyez, les éléments sont sur place. On a un pouvoir dictatorial qui se place. Mouya ne consulte personne. Et en fait, il y a une structure politique sur la base ethnocentrique. Ça, c'est très clair. C'est effrayant. Voilà, je crois que ce Karamoko, il l'a bien dit, il l'a bien vu. C'est bien cela. Mouya, c'est l'ethnocentrique, cher Contogédi. Alors, parlant de Hachaba, alors je me dis, mais si Mouya Noumouya sera chez Hachaba, alors je ne vois pas l'importance de cette dame maintenant. Mais écoutez, c'est pour tout simplement essayer de conforter cette dame ethnocentrique. C'est clair. N'est-ce pas? On a d'un côté Mouya Noumouya qui tue les peules. C'est un tireur de peules. C'est vrai. Il faut le dire. En fait, ne tournons pas autour du pot. C'est un tireur de peules. N'est-ce pas? Il faut tuer les peules. Ils se disent, écoutez, ces militants, les militants de telle partie ne me soutiennent pas. N'est-ce pas? Alors, c'est cela. Il est tueur de peules. Alors, d'un côté, il tue les peules. De l'autre côté, il va en fait essayer de voir une certaine autorité, disons, de cette communauté peule. Vous comprenez Hachaba, par exemple. Voilà, juste pour amadouer. Pour dire, écoutez, vous voyez, j'aime les peules. Vous voyez, on me qualifie d'ethnocentriste ou donc d'avoir de la haine envers les peules, mais voici. Vous voyez, ça le décrit dans cette politique. Nous la connaissons, Alpha Condé, il a plusieurs fois fait aussi. N'est-ce pas? On a vu Alpha Condé, à un moment donné, se déplacer, lui personnellement, aller chez Seldane Diallo parce que Seldane Diallo, je ne sais pas, avait perdu un frère. Vous comprenez? Lui-même, il se déplace, il va là et on a vu le taponnement sur les épaules de Seldane Diallo. Le but n'était pas parce qu'Alpha Condé, en fait, regrettait quelque chose après le décès du frère de Seldane Diallo. Mais non, mais c'était une occasion pour Alpha Condé effectivement de prouver que, vous voyez, vous voyez, moi, je ne déteste pas les peules. Vous voyez, je suis un leader peule. Il faut le dire ainsi. N'est-ce pas? Et cette politique, l'on dit de Mbouya aussi, tente tout simplement de la construire petit à petit. N'est-ce pas, chers compétents guinéens? Alors, moi, je dis, c'est un pouvoir purement ethnocentriste. L'administration est composée, je peux dire, à plus de 80% de Malécais. Il faut le dire, surtout des postes stratégiques. Il faut se le dire, chers compétents guinéens, nous sommes en train de construire la Guinée. Je dis que la Guinée, en fait, est métier, en fait, culturaliste, il faut le dire. Alors, écoutez, il y a plusieurs ethnies, plusieurs communautés, il faut le dire ainsi. Alors, si nous voulons, en fait, vivre réellement ensemble, vous comprenez, il faut une véritable politique objective qui n'avantage pas une communauté au détriment de l'autre. Là, on ne doit pas avoir honte, ni avoir peur, ni se gêner de vivre la vérité. N'est-ce pas ? Que les gens disent, bon, écoutez, vous essayez de mettre le feu sur l'huile, sur le feu, dites ce que vous voulez, mais nous voulons construire une Guinée objective, une politique objective en Guinée. Alors, écoutez, aucune ethnie ne peut avoir beaucoup plus de privilèges, n'est-ce pas ? Donc, au détriment des autres. Jamais, jamais, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Alors, je disais à l'administration, regardez bien, ils viennent tous de la haute guiné et quand ils viennent, ils ont moins de problèmes pour pouvoir intégrer l'administration. C'est clair, pour être recrutés. Dans l'armée, c'est encore plus facile. Dans la police, partout. Facilement, ils sont, en fait, recrutés. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on remarque, dans certaines parties, on ne parle d'ailleurs que le malinqué. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. Dans l'armée, c'est indiscutable. Vous êtes peuls, vous êtes entretenus, on a peur de vous. N'est-ce pas ? Parce que retenez bien que quand Mamadi Doumbouya, en fait, avec sa politique ethnocentriste, ça fait confiance au malinqué, n'est-ce pas ? Ou disons à sa famille. N'est-ce pas ? A sa famille, au malinqué, à la communauté ethnique. Mais c'est pour dire, écoutez, avec eux, je suis en sécurité. N'est-ce pas ? Ce n'est pas, le but n'est pas réellement, comme on pourrait le voir dans d'autres contrées, dans d'autres pays, le but n'est pas réellement, bon, écoutez, je vais essayer, pendant que je suis au pouvoir, je vais essayer de tout faire, en fait, à leur donner plus de pouvoir économique, disons, à ma communauté. Quand ils ne seraient pas là, ils seraient déjà à l'aise. Ce n'est pas le but. Construire, par exemple, disons, mon territoire ethnique. N'est-ce pas ? Ce n'est pas le cas. Mais le but ici, approcher son ethnie, approcher sa communauté, c'est pour dire, écoutez, avec eux, au moins, je suis en sécurité. Avec eux, je pense pouvoir garder, en fait, définitivement, mon pouvoir. Mais c'est cela. Ce n'est pas pour dire, écoutez, pour que je puisse garder mon pouvoir, n'est-ce pas ? Il faudrait, tout simplement, que la loi soit au-dessus de tout le monde et non que je sois attouré par mes ethnies. C'est ça, le seul compétence, la grande différence. Et nous, nous battons aujourd'hui pour qu'un président, n'est-ce pas, n'ait pas, en fait, ce problème de sécurité, sachant déjà que la loi est au-dessus de tout le monde. Quiconque s'attaque à son pouvoir s'attaque donc à la législation. La législation, la justice qui, en fait, aura affaire avec lui. Nous, nous battons pour cela. Donc, un président, alors qu'il a confiance en la justice, qui s'est dit, bon, la loi est au-dessous de tout le monde, et non un président qui s'est dit, pour que je sois en sécurité, je dois être accompagné, donc, ou je dois privilégier mon ethnie. Je dois être accompagné par mon ethnie. Dans l'administration, partout. Tous les postes stratégiques, mon ethnie. Dans l'armée, mon ethnie. Pas tout mon ethnie, chaque mouton guinéa. Comme ça, je suis assuré. C'est cela, la Guinée, que nous voulons construire. Je pense que non, parce que de cette manière-là, je vous dis, tôt ou tard, la guerre civile éclate. Et comment la guerre civile éclate, c'est quand cette partie, alors, qui se sent tout simplement, disons, cette partie mise à l'écart, qui va commencer aussi à avoir des armes, à se trouver des armes, vous voyez, c'est-à-dire, ce sont des militaires, vous comprenez. Et c'est là, ça va commencer, comme ça, c'est passé au Rwanda, comme dans beaucoup d'autres pays. En Côte d'Ivoire, tout récemment, il n'y a pas longtemps, on a vu ça avec Ouattara et Bagot au pouvoir. Vous voyez, il y a eu division de l'armée, alors, certains ont fermé une certaine réunion, ils ont des armes, et puis voilà, il y a eu une confrontation. Ça, je vous assure, c'est la Guinée, la Guinée n'est pas loin de là. Parce qu'il va arriver à un moment donné où on se dit, là, écoutez, mais regardez, c'est une ethnique qui est privilégiée en Guinée, ce sont les malinqués qui sont privilégiés, mais s'il vous plaît, où sont les autres ? Où sont, en fait, les ethniques de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée, de la Basse, de la Guinée forestière ? Où sont ces gens qui, qui, finalement, se sentiront tout simplement frustrés ? Et de frustration, frustration, finalement, on passera, effectivement, à prendre les armes et la confrontation. Des véritables griens, et là, vous verrez. Je vous assure. Et ça, je répète tout ce point également, on n'a pas besoin, donc, d'aller, en fait, s'asseoir dans une classe, dans une classe de sciences politiques pour tout simplement le prévoir. C'est terre à terre, c'est clair, c'est facile à voir. Vous imaginez, vous êtes dans une famille, votre papa est là, la maman est là, vous êtes des enfants, même père, même mère. Vous comprenez, vous êtes, en fait, vous remarquez, le papa a, par exemple, beaucoup plus d'admiration, pour un de vos frères, n'est-ce pas? Plus d'administration, pas seulement ça, mais qui, en fait, donne beaucoup de privilèges, je dirais, matériels à cet enfant, à votre frère. Et vous, non. Vous seuls, non. Les autres, oui. Il n'y aura pas ce sentiment de révolte à un moment donné, n'est-ce pas? Il n'y aura-t-il pas un certain moment donné, un certain manque de respect envers votre papa, bien qu'il soit votre papa? C'est naturel, c'est logique, chers compétences guinéens, et cela va se passer à l'échelle politique en Guinée. On ne peut pas aller comme ça, chers compétences guinéens, on ne peut pas diriger la Guinée comme ça. Vengez le pouvoir des secréturés, sachant que ce pouvoir est épidément dictatorial, alors vous venez, vous ne pensez pas aux autres, vous êtes en fait de l'égoïsme aidant, vous dites, écoutez, nous, nous avons la recette pour diriger la Guinée, la recette politique pour diriger la Guinée. Et parce que qui parle du pouvoir des secréturés, il est question d'écarter d'autres ethnies. Il est question, effectivement, d'écarter d'autres personnes. Il est question de tuer. Mais ça, c'est en fait irréversible. Vous voulez du secréturisme en Guinée, vous allez tuer. Vous allez tuer les opposants, vous allez tuer les gens qui ne pensent pas comme vous. Comme ça se passe maintenant. Mme Adi de Mbouya, il a tout simplement arrêté, phoniquement, parce qu'il ne pense pas comme lui. Ces gens ne pensent pas comme lui. D'autres, également, sont hors du pays qui ne pensent pas comme lui. Et ce n'est pas fini. Il va tout arrêter les gens alors qu'ils ne pensent pas en fait comme lui. Les médias qui sont en fait supprimés aujourd'hui en Guinée, écoutez, qui n'ont plus leur agrément, c'est quoi ? Parce que, bon, voilà, alors les idées que ces médias, en fait, les idées objectives qui sont ces médias véhiculent, alors, ne sont pas approuvées par la façon de voir Mme Adi de Mbouya. Et voilà pourquoi ces médias sont fermés. Et pourtant, les médias sont d'une grande importance. Regardez, maintenant, on apprend que dans les coulisses Mme Adi de Mbouya tente d'avoir de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils jettent de l'argent par-ci à travers en fait des sociétés étrangères. Vous comprenez, des commissions par-ci, par-là. Vous voyez ? Alors, avec la présence des médias critiques, objectifs, on est au courant de tout cela. Et tout est détaillé, tout est expliqué, tout est dénoncé. Mais c'est clair. On apprend que certains contrats ont été signés pour avoir de l'argent par-ci, par-là. Et finalement, ils ont compris qu'il y a eu en fait fuite de ces documents. Alors, tout de suite, le contrat a annulé. On apprend ça maintenant. Imaginez que les médias sont libres et là, voilà l'importance des médias empêchant le pouvoir d'aller au-delà de ce qu'il doit faire. C'est ça l'important des médias comme les partis politiques qui doivent veiller à ce que le pouvoir n'aille pas loin, s'il vous plaît. Au-delà, en fait, où sont. On ne s'occupe pas seulement de ses intérêts personnels, n'est-ce pas ? Mais de l'intérêt de tout le monde. C'est là l'importance aussi, à part les partis politiques d'arriver au pouvoir, l'objet du premier, mais aussi contrôler le pouvoir, une sorte de contre-pouvoir. Nous sommes là, attention, nous veillons à ce que vous faites. N'allez pas au-delà, n'est-ce pas, de ce que vous devez faire. Les partis politiques sont là. Les médias sont là également pour ça, pour critiquer. Et voilà pourquoi, comme on dit, ces médias sont fermés. Les médias qui restent maintenant, vous comprenez, bon voilà, conjuguent les mêmes verbes ou plutôt, en fait, obéissent intégralement, absolument à ce que Henri Lombouy avait dit, ou veut faire. Pensez-vous que nous pouvons construire une Guinée, une Guinée, en fait, je dirais, multiculturelle, donc nous ne voyons pas les choses de la même façon, nous sommes ensemble, quatre régions communautaires, vous comprenez. Alors, on a un pouvoir qui va essayer d'imposer une seule vue, une seule vue, sa propre vue à tout le monde. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Pensez-vous que nous pouvons réussir sans effectivement, je dirais, des débats critiques, des débats discursifs, des débats objectifs qui dénoncent réellement, pensez-vous que c'est possible ? Parce que nous ne formons pas ici, en fait, une seule communauté, n'est-ce pas ? Je prends, par exemple, si la Guinée était, par exemple, composée par une seule ethnie, je prends, par exemple, ça, c'est la force également de l'Allemagne. L'Allemagne, on peut dire, basiquement, il y a une seule ethnie, donc facile, politiquement à gouverner. Une seule ethnie, n'est-ce pas ? Ce sera facile. Mais un pays composé de plusieurs ethnies, c'est encore compliqué. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous comprenez ? Il faut embrasser ce qu'on appelle ici la démocratie qui encourage la coopération, qui encourage l'association, qui encourage, effectivement, qu'il y ait une structure politique objective, transparente. C'est cela. La seule manière pour un pays multiculturel, effectivement, de se développer. Ou, de toute façon, de vivre dans la stabilité politique. C'est comme ça, vous avez compris, je dis bien, Mambi Dombouya, son pouvoir, c'est l'éthro-scientisme 100%. Et là, le pouvoir, les malinqués sont privilégiés. Je dis bien, les malinqués sont privilégiés. Ils ont plus de facilité, effectivement, à se trouver dans la fonction publique, plus de facilité à être enrôlés dans l'armée, dans la police, partout, c'est clair et net. Et même si, dans la conduite, s'il vous plaît, dans la conduite, un chauffeur, vous êtes malinqué, n'est-ce pas ? Vous arrivez à un barrage, vous parlez malinqué, vous êtes malinqué, mais je vous assure à 100%, c'est encore plus facile pour vous. En fait, voilà, la communication serait plus facile et vous pourriez atteindre votre but. Comparativement, surtout à un peuple qui serait là, vous comprenez ce qu'il a fait parce que l'homme qui est là, c'est un militaire malinqué, vous comprenez la majorité, même s'il n'est pas malinqué sur le sous-sou qui est parmi les groupes de militaires. Alors, ce sous-sou, en fait, il n'a pas la voix au chapitre parce qu'il a ce complexe d'impériorité. Il s'est dit, écoutez, je suis avec les gens supérieurs, c'est eux qui sont au pouvoir. Le sous-sou n'a aucun pouvoir. Même le peuple qui est parmi les militaires, il n'a aucun pouvoir. Il se tait. Vous comprenez ? Et ce peuple-là qui a des problèmes, écoutez, il a des problèmes parce qu'il est peuple. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit. On a vu tout récemment. Alors, j'apprends que c'est effectivement dans l'enceinte et disons d'un camp militaire à, disons, à Conakry. Donc, cette vidéo que nous avons vue où une, une bonne dizaine de militaires qui, en fait, entraînent, qui étaient en train de chicoter, en fait, un jeune. Bon, on apprend aussi que c'était un militaire, tout ça. Mais sûrement un peu. Ce monsieur, il criait, il parlait en poule. C'est un peu. Et là, en fait, la reine, la reine, en fait, se multiplie par cinq. Sachant que c'est un peu. Parce que si c'était un malin qui est des signes de Kéroane ou autre, on ne sait pas. Non, ce ne serait pas comme ça. On ne l'aurait pas à chicoter ainsi. Mais c'est un peu. Et il y a cette idée. Écoutez, un peu, ils se prennent pour qui en Guinée, ces gens ? Vous comprenez ? Et la haine de les chicoter, de l'égorger. C'est cela. Pensez-vous qu'avec ça, la Guinée, la Guinée est prête pour se développer, pour retrouver la stabilité politique ? Maman de Jongoïa qui pense en fait venger le pouvoir de ses coutures et faire revenir le couturisme maintenant au XXIe siècle. Ça, c'est déjà impossible. Mais il va tenter, ça veut dire qu'il va égorger, il va tuer, il va tuer, même s'il va tomber après. Alors, nous, acceptez cela ? Alors, cette politique également, de politique de couturiste, ethnocentriste, c'est aussi cela. Il faut payer les consciences. Vous avez vu, il y a certains artistes maintenant, là, on peut comprendre, qui sont, qui ressortent de l'argent. Ils ressortent de l'argent il a fait quelque chose. Ah, bon voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mieux fait que les autres. N'est-ce pas ? C'est cela. C'est cette politique couturiste, c'est de la propagande et tout ça. Maman de Jongoïa n'a pas à renverser Alpha Condé. C'est pourquoi ? C'est pour, effectivement, corriger les horreurs, en fait, de politique de Alpha Condé. Parce qu'on n'a jamais respecté la constitution, on n'a jamais respecté les loyers, un problème de comportement. C'est ça que Maman de Jongoïa doit corriger. On ne demande pas, Maman de Jongoïa de construire des ponts ou de faire des routes ou quoi, je ne sais pas d'autre. Ce n'est pas ce qui est demandé. Parce que là, il ne peut pas le faire. Même pendant 50 ans, il ne peut pas le faire. Il se vend maintenant juste pour garder le pouvoir. Je crois qu'on t'en vient. N'est-ce pas ? Très bien. Et toujours dans cette situation, je vais parler également de considération de la transition avec Dansa Kourouma. Alors, Dansa Kourouma, c'est énervant, ce monsieur. C'est énervant parce que, vous voyez, c'est un homme déjà paradoxal. Il est plein de paradoxes, de contradictions. Alors, vous voyez, on a un gars comme ça qui, en fait, est à la tête du conseil national de transition. On dit conseil national de transition. Normalement, avec le seul concept du conseil, quand on dit conseil, c'est des gens sages. N'est-ce pas ? Des gens sages. Des gens objectifs. Des gens, en fait, irréprochants sur le plan de comportement. Des gens réfléchis, s'il vous plaît. Rationnels. Quand on dit conseil, conseil national de transition. Ensuite, on dit national. Donc, qui réclame tous les Guinéens. N'est-ce pas ? Normalement, on doit avoir des gens, en fait, exemplaires. Mais regardez, dans Sacroman, vous avez vu comment dans Sacroman parle. Vous avez vu l'autre fois, pendant une session du conseil national de transition, Baoury était là. Alors, les questions lui ont été posées. Vous avez vu comment dans Sacroman intervient, n'est-ce pas ? De la dictature pure en cet homme. C'est clair et net. Ça rappelle le temps de Sécoutoury. C'est nous qui sommes là. Nous sommes propriétaires de la Guinée. Mais c'est cela. Sécoutoury, sa famille, se comportaient ainsi. Vous avez vu dans Sacroman, écoutez, un monsieur qui posait des questions à Baoury. Baoury a donné, en fait, des explications sur sa politique de gouvernement. Vous comprenez des questions, en fait, relatives à ce thème, à ce discours de Baoury. Alors, des questions tombent beaucoup plus critiques et dans Sacroman n'est pas d'accord. Parce qu'il ne veut pas. Parce que la dictature ne veut pas de contradiction. La dictature, c'est mon idée et c'est cela. J'impose, vous vous taisez. Et c'était cela dans Sacroman. Il a dit à ses gens, non, 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 écoutez, vous, on vous connaît déjà. Alors, non, 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 des questions comme ça, non. Écoutez, retirez le micro. Il va jusqu'à crier, tirez le micro, s'il vous plaît. La dictature, cet homme, malhonnête, il est malhonnête. Regardez au temps de l'Alpha Condé, regarde la fin de l'Alpha Condé, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Avec des mots, par-ci, par-là, avec cette fameuse troisième mandat injuste, vous comprenez, dans Sacroman, il était capable de dire, écoutez, il est élu, il est élu, c'est lui. Nous respectons la démocratie, la république. Quelqu'un temps après, Alpha Condé est terracée Mamanie de Mbouya. Alpha Condé, voilà. Voyez, on a un gars comme ça, malhonnête, à la tête du Conseil de l'Assemblée de Transition et qui, aujourd'hui, est en train de parler d'un projet, d'un projet de constitution en Guinée. S'il vous plaît, pensez-vous que c'est normal cela, qu'on ait des gens comme ça au pouvoir ? C'est incroyable. Ensuite, dans ce Conseil de l'Assemblée de Transition, on a des membres qui sont là. Alors, beaucoup de ces membres qui ont été, ces conseillers, beaucoup étaient à l'étranger, n'est-ce pas, en France, en Belgique, ou au Canada, ou tant d'autres, ou en Guinée là-bas. Alors, ils sont là, n'est-ce pas, qui se battaient pour la démocratie, qui défendent les valeurs démocratiques. Alors, ils sont aujourd'hui dans ce Conseil de l'Assemblée de Transition, alors, la bouche fermée, ils reçoivent de l'argent, ils sont bien payés, bien payés. Sûrement, ils ont aussi des voitures, très bien payées, bien rémunérées. Ils se taisent. Ils se taisent, sachant ce qui se passe réellement, de la véritable dictature qui s'installe en Guinée. Ces gens-là sont là. Parce que, moi, personnellement, là-bas, dans ce Conseil de l'Assemblée de Transition, le seul fait qu'il, dans sa couronne, soit le président du Conseil, je démissionne. Je vous assure, je démissionne. Ça veut dire, le sentir même que dans ça va être le président du Conseil de l'Assemblée de Transition, je démissionne. C'est que, à plus fois raison, ce que cet homme est en train de dire comme discours, l'autre fois, on l'attend, qu'il y a qu'en fait, c'est la première fois, c'est une véritable démocratie pour élaborer une constitution. Il y a un véritable débat. Quel débat dans sa couronne ? Alors, sur ce point, je parle de Mohamed Traoré. Mohamed Traoré, alors, l'avocat, nous connaissons cet homme-là, au temps de l'Alpha Condé, sur les réseaux sociaux. Il écrit bien, il raisonne bien, il réfléchit bien. Mohamed Traoré, vous le connaissez, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, cet homme, franchement, je l'écrivais, à un moment donné, quand c'est moi qui lui envoie en fait ma demande d'amitié, il accepte, je lui dis, mais je vous apprécie parce que vous êtes objectif. Il me dit, oui, Nabi, aussi, je vous lis souvent, vous êtes objectif. Très bien. Alors, nous pouvons conjuguer les mêmes verbes. Vous comprenez, des gens comme ça, franchement, j'admire. Ça, sans égoïsme, rien, j'admire, 100%. Vous êtes honnête, vous êtes honnête, vous êtes sérieux, rationnel, je vous admire. Je ne vais jamais vous combattre. N'est-ce pas ? Mais quand on est rationnel, alors rationnel, ce n'est pas pour un jour. Rationnel, c'est pour toujours. Mohamed Traoré. Mohamed Traoré, aujourd'hui, dans ce conseil national de transition, je suis quand même étonné, étonné, franchement, qu'il est encore là depuis quelques années. Il est encore dans ce conseil malgré tout ce qui se passe, tout ce que Maudimouya est en train de faire, de tuer, d'arrêter, surtout Fonique Mange et Bilot. Mohamed Traoré est là, il défendait ces gens-là il y a quelques années. Il est là. Et ce qui me fait mal, c'est quand maintenant il prend le micro parce qu'on le critique, il dit, écoutez, alors il faut être démocrate et respecter, en fait, les règles. C'est ce qu'il dit maintenant. Dans la petite bouche. Respectons la démocratie, respectons les règles de jeu. Mohamed Traoré, vous ne dites absolument rien, absolument rien comme ça, absolument rien. Vous démissionnez ou vous taisez ? Vous démissionnez ou vous taisez ou vous bouffez ? Vous mangez. Vous percevez de l'argent qu'on vous donne. Mais arrêtez l'hypocrisie. Respectons la démocratie. La meilleure façon pour vous maintenant de combattre Amadou Mbouya, réellement, et ça aura l'effet, en fait, un véritable effet, c'est vrai, de bombe, vous démissionnez en disant, écoutez, je démissionne parce que ce qui se passe maintenant, en fait, ne correspond pas à ma façon de voir les choses. Vous démissionnez, tout simplement. Vous êtes avocat, vous êtes professionnel, alors vous continuez votre métier. Personne ne vous enlèvera ça. Démissionnez ou bien arrêtez de fanfaronner. Il y a un autre, un certain Tamba Kunduno, je ne sais pas le nom réellement, qui était en France, un constitutionniste. Lui, c'est la même chose à un moment donné, au temps de l'Alfa Condé. Alors, c'est lui qui m'envoie, en fait, une demande d'amitié, j'assette tout à l'heure parce que je le disais toujours, n'est-ce pas ? Alors, c'est un vrai professionnel en matière de droit, c'est vrai. Alors, il était content en me disant, la vie, c'est bien ce que tu fais, franchement, c'est formidable. Ok ? Et j'étais content. Voilà. Voilà, je lui ai dit, bon, c'est normal, c'est logique. Un constitutionniste, en fait, il est aujourd'hui également dans le Conseil National de Transition. N'est-ce pas ? La bouche fermée. Bouche fermée et ce sont eux, d'ailleurs, qui sont en train de structurer le massonge pour mon mari d'un brouillard. Tous. Vous comprenez ? On a des gens qui ont fait des études en France, constitutionnalistes. S'il vous plaît. Respectons. Respectons-nous quand même. Moi, je vais parler, par exemple, je vais aux États-Unis. Je fais des études, disons, des droits. Dans un pays, vous comprenez, disons, libre. Totalement libre. Je fais par un exemple, je fais mes études pendant cinq ans, par exemple. Aucune pression. Je vois la réalité, tout ce qui se passe. J'ai fini mes études, je rentre en Guinée. Et là, je vais y trouver un pouvoir qui se comporte autrement que ce que moi, j'ai vu aux États-Unis. Un exemple. Ce n'est pas pour dire parce que l'État est salant, mais écoutez, nous sommes des êtres humains, s'il vous plaît. Je ne dis pas, je ne dis pas, je viens, je vais imposer, je vais... Non, non, non. Mais écoutez, je ne peux pas accepter de tels comportements, donc franchement, ça va, c'est finalement contraire à ce que j'ai appris dans la faculté du zone de droit. seulement ça, s'il vous plaît. Alors, il accepte, il est aussi dans le Conseil de la Transition, il bouffe de l'argent, voilà, Mamadou Doumouya tue, Mamadou Doumouya arrête les gens, les médias sont supprimés et là, Tambadouno, il est là. Ils sont nombreux, comme ça, des hypocrites, des lâches. Je ne sais pas, je comprends bien. Très bien, pour terminer, c'est clair, c'est comme je vous le dis. Alors, nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas dans les années 60, 70, 80, n'est-ce pas, la politique d'antan, ça ne peut pas marcher ici, n'est-ce pas, ça ne peut pas marcher. On a vu Alphacondé à tenter, vous comprenez, de faire vivre cette politique d'antan. Ça ne peut pas marcher et ça ne marchera pas à Mamadou Doumouya. Il y a pas mal d'éléments nouveaux qui sont là aujourd'hui empêchant, disons, en fait, la réalisation d'une telle politique ethnocentriste, divisionniste ou de sécutorée. C'est impossible. Donc, tôt ou tard, vous tomberez. Et quand vous tomberez à Mamadou Doumouya, tous les escrocs du Conseil national de la transition, tous, vous serez traînés dans la rue. Traînés tous dans la rue. Et parce que c'est un militaire, effectivement, comme j'ai toujours dit, il faut un militaire. Un militaire, soit à travers une guerre civile ou autre chose, ou Mamadou Doumouya qui va tomber, ce militaire qui viendra, il est rationnel. N'est-ce pas ? Il aura toutes les raisons également de torturer tous ceux qui... Vous voyez comment Mamadou Doumouya se comporte avec les citoyens. Vous voyez comment les gens sont maltraités. Comment certains militaires sont emprisonnés pour rien. Alors, ça veut dire que Mamadou Doumouya doit tomber. La suite sera catastrophique pour eux. Mais c'est vrai, on n'aura aucune pitié. Aucune pitié, sur le compte au Guinée. Tous les escrocs maintenant, tous les hypocrites maintenant, il n'y aura pas de pitié. Parce qu'il faut se respecter après en Guinée, sur le compte au Guinée. Voilà. C'était Nabilaï Moussa Kamara depuis Bixelle. Merci que vous l'écoute. Bon week-end. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501